... PizzaSprint est une entreprise régionale spécialisée dans la pizza à domicile et la pizza emportée. C'est une entreprise qui se développe principalement sur le Grand Ouest et qui développe sur toutes les villes, des grandes villes, des moyennes villes, ainsi que de toutes petites villes de 5000 habitants. En ayant ce type de développement, on a de nombreux atouts pour les franchisés, des atouts en termes de logistique, des atouts en termes de marketing, en termes d'animation de réseau et en termes de coût. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons les meilleures royalties du marché. Les franchisés chez nous sont des commerçants, des chefs d'entreprise, des gens de terrain. Nous ne travaillons pas avec des investisseurs, c'est vraiment des gens qui sont pluridisciplinaires et qui fonctionnent, on va dire, principalement dans les règles de l'enseignement. Au démarrage, le franchisé nous rencontre, on lui présente évidemment tous les aspects de l'enseigne, des moyens que nous sommes capables de mettre à sa disposition. On lui fait faire un essai d'une journée dans un magasin pour qu'il se rende bien compte du mode de fonctionnement de notre enseigne. Par la suite, il décide de poursuivre. Nous travaillons avec des agents immobiliers qui travaillent sur des villes et nous avons également un bureau d'études lorsque le contrat est signé qui va pouvoir réaliser le magasin pour le franchisé. Le dernier point, c'est toute la partie formation. Donc là, on va former pendant deux mois le franchisé dans un de nos deux magasins pilotes et nous serons présents 15 jours à l'ouverture de son magasin. Au démarrage, la formation est souvent perçue comme une contrainte parce que le franchisé a souvent beaucoup de choses à gérer dans le cadre de la création de son entreprise. Et lorsqu'on ouvre le magasin, il s'aperçoit effectivement que ce n'était pas une contrainte, c'était un passage obligatoire. L'intérêt de l'enseigne, c'est ce développement régional. C'est-à-dire qu'on a un vrai maillage du territoire avec 60 points de vente aujourd'hui sur une région qui est quand même assez petite. Il y a une vraie présence de la marque et il y a de vraies possibilités pour les franchisés d'ouvrir de nombreux points de vente puisque les villes de 5 000 habitants sont extrêmement nombreuses sur la région. Et donc, on a quand même un vrai panel de possibilités pour se développer. Et puis, le nerf de la guerre, c'est évidemment la rentabilité de nos magasins. Et sans rentabilité, ils ne sont pas contents. Donc là, il n'y a pas de souci.